Hello les Game Makers, c'est Renzo, bienvenue sur la chaîne de la Video Game Academy. Cette fois-ci, pas vraiment un tutoriel, mais plutôt une découverte du fameux DLC 2.5+, de l'équipe Clip Team, qui est plus un add-on qu'une version 3 de notre logiciel préféré. Le DLC Arnaque ou extension indispensable, nous allons le voir tout de suite. Alors que nous attendons toujours la version 3 de Clip Fusion, la Clip Team a sorti il y a maintenant quand même, je pense qu'il y a bien une bonne année, une extension, un DLC appelé le 2.5+, qui rajoute quelques fonctionnalités. Alors avant de commencer, je tiens à signaler que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par la Clip Team ou qu'un autre organisme en lien avec le logiciel. Donc, si mes vidéos vous plaisent, comme d'habitude, j'en profite de placer la poule maintenant. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à nous rejoindre sur le Discord. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. À venir soutenir la chaîne en allant sur notre Tipeee. C'est gratuit, il faut juste regarder une petite vidéo, c'est un clip musical. Ça vous permet peut-être de découvrir un artiste que vous ne connaissiez pas et qui pourrait potentiellement vous plaire. Et que nous avons, vous pouvez nous rejoindre tous les mercredis et vendredis à partir de 18h sur notre chaîne Twitch pendant laquelle on discute ensemble. Et nous voyons un petit peu pendant que je continue mon jeu. On parle de Clip Team Fusion et du jeu vidéo en général. Donc, tous les liens sont dans la description. Vous êtes évidemment les bienvenus. Alors, cette extension, je vais l'appeler ça une extension, un add-on, un DLC, vous appelez ça ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce que ça vaut la peine de l'acheter ? Parce que ça coûte quand même 55 euros. J'ai mis la main au portefeuille, je ne recule devant rien. J'ai hésité longtemps et je me suis dit, bon, on va tester et puis ça va peut-être financer la version 2.1, la version 3. Donc, est-ce que ça vaut la peine ? Alors, 55 euros, c'est quand même presque le prix de la version de base qui est à 39 euros, je crois, à 80. Donc, pour 25 euros de plus, vous avez la version complète du tout truc. Nous allons donc voir si l'investissement vaut la peine d'être fait. Alors, ce tuto, comme je vous l'expliquais, n'en sera pas vraiment un. Ça va être plutôt, on va découvrir un petit peu ce que ce fameux DLC apporte à Clifusion. Et vous pourrez vous refaire votre propre avis, à savoir si vous voulez vous le procurer ou pas. Alors, il va y avoir beaucoup de blabla, on va passer en revue déjà ce qu'apporte ce logiciel et puis on fera quelques tests pour voir comment ça fonctionne et est-ce que ça peut être intéressant. Donc, comme vous pouvez voir, moi, à propos de, je l'ai installé, donc 2.5. Et nous allons, pour ça, nous rendre sur le site de la Clifteam et voir un petit peu la présentation des fonctionnalités que nous apporte le fameux DLC. Alors, il va y avoir beaucoup de blabla, je vous le dis, je vais lire et nous allons voir un petit peu après ce que ça donne. Je vais commenter. Alors, le temps de chargement et de sauvegarde des applications a été réduit. Alors, hormis la compilation des applications Android, moi, personnellement, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup de problèmes de chargement. Mais bon, peut-être que je suis nul et que mes projets ne valent pas la peine d'avoir un chargement lourd à refaire. Alors, évidemment, il nous dit qu'il faut avoir une copie de l'édition standard au développeur. Évidemment, ce n'est pas un standard au développeur. Alors, dans l'interface, on a recherché tout. C'est une nouvelle commande qui permet de rechercher un texte dont tout nom d'objet, valeur, donnée ou événement dans la scène courante ou dans les scènes de l'application. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de le savoir. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on a un champ qui permet de nous afficher tous les objets qui portent le même nom ou toutes les valeurs qui ont une même valeur, on va dire, ou donnée, ou un événement, tous les événements. Ouais, ça peut... Alors, le profileur, un outil permettant de comparer les temps d'exécution des lignes d'événements. Alors, qui est un outil permettant de comparer les temps d'exécution des lignes d'événements. Ouais. Je ne vois pas trop... Je ne vois pas le... Alors, lancer l'application depuis la scène courante. Alors là, ils ont oublié de traduire. This new commande. Alors, cette nouvelle commande vous permet de lancer l'application entière à partir de la scène courante. Alors, ça, par contre, c'est intéressant. Il faut savoir que lorsque vous êtes sur la scène 2 et que vous faites lancer la scène, si vous avez mis une fonction qui, généralement, c'est en rapport avec le changement de scène ou les vies, genre lorsque le nombre de vies atteint 0 ou sauter à une scène, ça ne fonctionne pas. En gros, au niveau des... Lorsque le nombre de vies atteint 0, il ne se passe rien. Alors que normalement, vous devriez aller à l'écran du bonheur ou tout, genre là, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Et lorsque vous faites sauter une scène, l'application se coupe simplement. Eh bien, ici, visiblement, lorsque l'on fera lancer l'application depuis la scène courante, ça ne fera que comme si vous avez lancé l'application et que vous ayez été lancé. Alors là, ce n'était pas vraiment gênant parce que si ça coupait, on supposait que ça passait à la 50. Mais le problème, c'est que pour en être sûr, il fallait lancer l'application. Et quand vous aviez un jeu et que vous étiez au dixième stage et que vous vouliez tester, il fallait lancer l'application, vous tapez l'écran titre, vous tapez les dix, les neuf stages avant pour pouvoir tester le truc, pour voir si ça fonctionnait. Ici, il n'y a plus besoin. Donc ça, c'est une bonne application. Donc je ferai un petit résultat de ce qui est vraiment, ce que je trouve vraiment intéressant et on verra si ça vaut la peine, ça valait la peine ou si ça vaut la peine pour vous d'acheter. Je rends le truc. Ouvrir le dossier. Nouvelle commande permettant d'ouvrir le dossier du fichier. Mais ça en cours d'exécution, en cours d'édition, dans l'explorateur de fichiers. Ça voudrait dire quoi. Ça voudrait dire que vous avez votre application. Vous avez sauvegardé votre projet dans l'un dossier. Et avec cette fonction-là, votre explorateur s'ouvre directement à l'endroit où il y a le dossier. Ouais. Bon. On ne vaut pas trop l'intérêt. Parce que bon, à moins d'être bordélique et de le foutre n'importe où. Par contre, je dis une bêtise. et le nombre de fois où j'ouvre un dossier par le raccourci. Vous savez, quand vous allez dans fichiers, les fichiers sont rouverts. Et que je ne retrouve pas où se trouve mon dossier. Ça par contre, je retire ce que j'ai dit. Ça peut-être être intéressant. Ce n'est pas pratique. Ce n'est pas utile pour la création du jeu en général. Mais par contre, ça peut être pratique. Effectivement. Alors, la barre de progression est maintenant affichée dans la barre de tâche. Alors, c'est quoi la barre de progression ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est la barre de progression. Donc, je ne sais pas. alors là-bas, les objets sont triés par ordre alphabétique dans la fenêtre espace de travail. Espace de travail, c'est... Vous voyez, ce n'était pas déjà le cas. Par ordre alphabétique. Bon, on regardera. On ouvrira un projet, on essaiera de trouver. Dans les propriétés, le nombre maximum de valeurs et chaînes modifiables que vous pouvez définir dans l'éditeur est maintenant de 260. Alors, effectivement, on avait... On était limité en valeurs et chaînes modifiables à 26 parce que c'était chaînes modifiables ABCD, Donc, l'alphabet, on voulait simplement dire qu'il y avait 26 possibilités. Maintenant, on en a 260. Alors, c'est bien. mais personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'avoir autant... Je n'ai jamais utilisé les 26. Maintenant, comme je dis encore une fois, je n'ai pas utilisé... Je n'ai pas fait de RPG. Je suppose que en faisant un RPG, on atteint vite les 26, voire plus. Donc, c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être intéressant. Ah non, pourquoi 260? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre. Je ne sais pas. Propriétés de type noms de fichiers sont maintenant en mode auto-complétion. Bah, je crois qu'il y avait des zones... Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Alors, ouvrir dossier. Nouvelle commande dans le menu contextuel des propriétés de type noms de fichiers permettant d'ouvrir le dossier du fichier. Bon, je suppose que c'est la même chose que pour l'autre. Si vous faites appel à un fichier externo un truc d'un genre-là, ça permet de l'ouvrir un truc d'un genre. Je ne sais pas. Bref, encore quelque chose qui... Hormis ça, pour le moment, il n'y a rien d'intéressant. Enfin, il n'y a rien de vraiment... Je ne vais pas dire utile ni intéressant, mais pertinent pour nous qui sommes des amateurs de la création de la scène de jeux vidéo. Alors, dans l'éditeur de scène, donc celui-là, c'est bon, mais tous ces graphismes et tout ça, montrer événement objet, nouvelle commande permettant d'ouvrir l'éditeur d'événements et sélectionner l'objet. Aucune idée. Aucune idée. On va avoir des tests. Alors, comportement, permet d'ouvrir les comportements d'un objet depuis le sous-menu contextuel de l'éditeur de scène. Alors, à mon avis, on fait un clic droit et il y aura comportement, s'il y a comportement qui est à ouvrir. Sélectionner toutes les instances d'un objet nouvelle commande permettant de sélectionner toutes les instances d'un objet dans la scène. Si tu mets plusieurs objets, tu peux tous les sélectionner. C'est peut-être pratique aussi, c'est sélectionner tous les mains mobiles. En gros, si vous voulez tous les sélectionner, plutôt que de passer partout, sur toute votre scène, vous en sélectionnez un petit droit et à mon avis, il faut être sélectionné les objets top 10 minutes et vous les demandez. C'est un peu pratique. Alors, la boîte inséré de nouvelles objets vous permet de sélectionner les objets compatibles avec certaines plateformes. Alors, ça, ça permet, en effet, quand vous faites insérer un nouvel objet, ça évite d'avoir, ça nettoie un petit peu la boîte. Si vous avez des objets, vous avez l'extension Android, iOS, ça, quand vous faites un nouvel objet, vous verrez qu'il y a, à droite, vous pouvez sélectionner sur le modèle de plateforme sur laquelle vous allez expliquer ça et ça va supprimer tous les objets non incompatibles. en gros, tout ce qui est touch, Android et tous les machins. Si vous voulez une application Windows, vous n'en avez pas besoin et à mon avis, je pense que ça efface toutes les icônes. Voilà, ça prend moins de place et ça évite de chercher inutilement. Ça peut être pratique quand on le va dans tout et qu'on sélectionne le truc. Il y en a moins et c'est plus facile de trouver les objets à ce niveau-là. Alors, dans l'éditeur d'événements, les événements, ils peuvent maintenant avoir des événements enfants et on va voir un petit peu ça à quoi ça correspond et vous allez voir que ça peut être intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça fait un groupe et d'après ce que j'ai pu comprendre, l'événement enfant ne s'active que si l'événement parent est valable. donc, si par exemple, l'événement parent à la condition, parce que c'est une condition, c'est une condition, on va voir, ça sera plus facile, genre le compteur, le compteur vaut zéro, et bien, il vaut ça, mais on met notre ligne qui s'active, notre ligne qui s'active aussi s'il vaut zéro et c'est une autre condition qui s'active si le compte, le fameux compteur vaut zéro. Alors, nouvelle commande, mode liste, tableau, événement, vous permet de permuter entre l'éditeur d'événements et l'éditeur liste d'événements. Alors, c'est un nouveau type d'événements qui permet de faire une liste. Vous savez, quand vous double-cliquez sur un V, vous avez un tableau qui apparaît avec toutes les commandes qui apparaissent sur la liste. Eh bien, vous avez votre tableau d'éditeur qui ressemble à ce machin-là. C'est aussi habitué, ça peut être pratique, il y en a qui vont aimer, ça n'aura pas changé la façon de jouer. Alors, le qualifieur personnalisé. Alors, on peut modifier les noms et les icônes des qualifieurs dans chaque application. Ça permet de, quand on veut mettre un qualifieur, vous lui mettez le qualifieur et on peut changer son graphique et lui changer son nom. Ça, ça peut être pratique parce que des fois, on a besoin d'un truc un peu plus pertinent qu'ennemi ou obstacle où on peut lui donner des noms. C'est un... Voilà, ça peut être utile. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Options, scène de base dans les propriétés de l'application utilisées par l'éditeur. Des événements globaux pour récupérer les noms des valeurs modifiables drapeaux et l'inimation. Aucune idée. Je ne sais pas. Je suppose qu'il y a une application après. Ça, par contre, c'est le truc. Les qualifieurs sont maintenant autorisés dans l'éditeur d'événements globaux et les comportements. Alors ça, c'est vraiment bien parce que c'était vraiment chiant de ne pas pouvoir utiliser... Il y a beaucoup de lignons que j'étais obligé de mettre dans l'éditeur d'événements et que je ne savais pas mettre dans les comportements parce qu'il y avait des qualifieurs et les qualifieurs ne rentraient pas dedans. Ça, ils ont corrigé. Alors, quand vous copiez des lignes d'événements dans le presse-papier, elles sont maintenant aussi copiées sous forme de texte que vous pouvez coller dans un éditeur de texte. C'est bien. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Copier une ligne d'événements d'un éditeur de texte. Alors, est-ce que quand on copiera une de ces lignes de texte de l'éditeur, est-ce que quand on fait coller dans l'éditeur d'événements, est-ce qu'il nous la remet ? Ça, ça peut être intéressant. Parce que si on veut donner un... quand on veut donner un... par exemple, un truc, ou un machin, un genre-là, il y aura juste une ligne de texte à copier. On n'est plus obligé de copier un fichier pour un MFA directement. Ça peut être pratique. Mais encore une fois, au niveau application dans la création du jeu, je ne sais pas l'utilité. Je suis désolé, c'est un peu lent, mais voilà, c'est le tuto, on voit un petit peu ce que ça fait. éditeur d'éléments de données, nouvel onglet, police, vous pouvez visualiser remplacer les polices utilisées dans tous les objets textes de l'application. en gros, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit cet objet chaine-là, il utilise cette police-là et je pense qu'on peut la changer directement. Ça évite de devoir passer et de pouvoir tous les changer en même temps, peut-être, on ne sait pas. l'onglet son, vous pouvez maintenant exporter plusieurs sons d'un seul coup. Plusieurs sons d'un seul coup. Voilà. Nous n'utilisons pas énormément les sons. Je ne sais pas. Donc, je n'ai pas. Alors, runtime, on utilise, avec la version, on peut utiliser le mode DirectX 11, limité, je rappelle, à DirectX 9 pour la version classique, je veux dire, sans le DLC, avec un mode prix multiplié pour un meilleur rendu des effets sur les calques. Donc, des fois, on a des ralentissements avec le DirectX 11, on ne l'a pas. Pas testé. Optimiser les événements, nouvelles propriétés permettant d'optimiser automatiquement certaines lignes d'événements. Optimiser la taille d'image en RAM, optimiser jouer échantillon. bon, je pense que c'est technique. Donc, voilà. Fenêtre résultat dans débugueur. Nouvelle fenêtre vous permettant d'afficher des messages pendant que votre application tourne. On va voir. C'est un peu comme le débugueur dans Unity. ça permet d'afficher peut-être ou c'est pas. qu'une idée. Aucune idée. le problème, c'est que j'en reviendrai. Je vais tout lire et après, on va regarder. Nouvelle action préchargée, libérée, fichier, échantillons. Pour charger les fichiers sont dans la banque de sang pour accélérer les actions jouées, fichiers, échantillons. Nouvelle action, je ne sais pas. je n'ai jamais eu de problème que la musique prenait du temps à charger parce qu'on utilise du MP3 c'est relativement léger comme fichier. C'est léger. Bon, après. Nouvelle action préchargée fichier image c'est la même chose. Ça, à la limite peut-être que Android nouvelle action pour Android nouvelle option chargement à la demande si c'est un... Alors, nouvelle option activée option objet chargement à la demande si cette option n'est pas sélectionnée par défaut les options chargement à la demande des objets sont ignorées dans l'application Android. Ça peut être utile si on fait une application avec des images qui sont lourdes ou des objets. Alors, note que les fichiers MFA enregistrés avec Fusion 2.5+, sont compatibles avec version normale de Fusion 2.5 sauf si votre application contient des événements enfants ou des qualifieurs dans les événements globaux. Dans ce cas, la version normale de Fusion refusera tout chargé votre MFA. si vous enlevez ces fonctionnalités, la MFA pourra de nouveau être chargée avec version normale. alors là, on soulève un truc. On va en discuter un petit peu. Premièrement, il y a un paquet de trucs qui me paraissent inutiles. En gros, qu'est-ce que moi que je trouve intéressant dans le truc, c'est lancer l'application depuis la scène courante. Ouvrir un dossier. Voilà, ce que je trouve intéressant. Ouvrir un dossier. Sélectionner tous les objets ayant le même qualifieur. Tiens, je suis passé dans l'éditeur de ses comportements quand elle ouvre un objet en ouvre. Ben non, je tiens. J'ai passé ce truc-là. Donc là, dans l'éditeur d'événements, les qualifieurs caractérisées et le mode en fous. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je m'en fous. DirectX, c'est bien. Oui. Ça, 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 je m'en fous parce que je ne... Voilà. Je ne sais pas. Ça, je m'en fous un petit peu. Donc, c'est 55 euros mais c'est pas foufou. En fait, il y a des trucs qu'ils auraient pu les 260 machins chauds. C'est des trucs qu'ils auraient pu rajouter dans une mise à jour et offrir ça gratuitement. Je ne vois pas pourquoi ils font payer ça. Quel est... Qu'est-ce qui fait qu'il justifie... Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça justifie les 55 euros ? Je ne comprends pas. Ils ont rajouté des fonctionnalités dans leur programme et ils les font payer. Très cher parce que, comme je dis, c'est deux tiers même un peu plus du prix total de l'application pour, finalement, pas grand-chose. Maintenant, si je me trompe et que je raconte de la merde, dites-le dans les commentaires. Je suis franchement ouvert. C'est... Je ne comprends pas... Je ne comprends pas la justification du prix de ce DLC. Qu'ils le fassent payer 15 euros, 20 euros à la midway, mais 55 euros, je trouve que c'est... Le prix est abusé. Alors, ensuite, le truc qui me dit, qui me met un petit peu à sortir de mon siège, c'est... Les fichiers MFA enregistrés avec Fusion 2.5 sont compatibles avec la version normale, sauf si on enlève les événements et les qualifier des événements globaux. ça veut dire que les événements dans les comportements, eux, vont fonctionner. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas mis directement ? Ça veut dire que la version de base pourrait accueillir les modifications, toutes les modifications hormis les qualifieurs dans les événements globaux et les enfants, les événements enfants, tout le reste rentre dans la version normale. pourquoi ne pas avoir fait une mise à jour et donner ça gratuitement à ceux qui ont déjà utilisé le truc ou, comme je dis, faire payer mon achat. Je ne comprends pas dans les temps. Alors, il y a quelques différences entre les modes DirectX 11 et DirectX 9. En particulier pour les... En particulier pour les polices voir si... On va regarder. On va continuer le fichier. Alors, rechercher tout. Il vous explique un petit peu comment il vous permet de chercher un texte dont tout noms d'objets donnés et marchés. hop, il vous met, par exemple, on a recherché Lens dans tout. Je ne sais pas pourquoi Lens. Alors, le profileur. Cet outil permet de comparer les temps d'exécution. vous pouvez ainsi détecter quel événement on peut modifier pour les autres éventuellement problèmes de performance pour profileur. Ça peut être intéressant quand vous avez un truc qui fait chuter votre programme qui fait chuter votre programme à 20 frames secondes alors que normalement il tourne à 60. Ça permet peut-être de chercher et de trouver quelle ligne fait tourner. pour profiler votre application à lancer le profilage en début de la scène la propriété et puis lancer la fusion enregistrera le temps d'exécution de chaque ligne d'événement lorsque votre application se termine puis on affichera les données de profilage dans la fenêtre profilage. Donc, ça, à la limite, ça peut être intéressant. C'est un outil de débugage. Pourquoi? C'est pas inclus directement dans le débugage dans le... En tout rouge. Pourquoi? C'est pas inclus gratuitement. Ça devrait être gratuit. Je ne sais pas. C'est une application on paye le logiciel. Pourquoi il rajoute à vous? Enfin, bref. Lancer profilage. On peut choisir l'option profilage. Alors, lancer l'application depuis la scène courante. Donc, c'est ce que je dis. La commande lancer la scène construit la scène courante et la lance. C'est rapide, mais dans certains cas, vous pouvez préférer construire l'application entière et la lancer depuis la scène courante. Par exemple, on prend votre application et sous application ou lorsque la scène courante, on lance une autre. C'est ce que je disais. C'est ce que fait cette nouvelle commande. Alors, ouvrir le dossier. Vous faites ouvrir le dossier et il fait ouvrir le dossier. Alors, la boîte nouvel objet, donc les nouvelles objets, options plateformes. Cette boîte vous permet d'afficher les objets compatibles avec la plateforme. Donc, c'est ce que je dis. hop, vous pouvez sélectionner uniquement, si vous faites une application Windows, vous faites clac ou juste Windows et il vous vire tout le reste en fait dans les objets qui ne seraient pas compatibles évidemment avec votre application. Montrer les objets et l'événement, la nouvelle commande d'objets. Ce nouvel onglet affiche toutes les polices utilisées dans votre application. Note, ceci inclut seulement les objets qui répondent aux fonctions texte du SDK, c'est-à-dire la plupart d'entre eux, le bouton remplacer vous permet de remplacer une police par une autre dans tous les objets qu'il utilise. Donc, en fait, ce n'est même pas un objet en particulier. Il vous affiche les polices utilisées et vous pouvez toutes les remplacer. C'est tout de suite moins intéressant. voilà. Alors, l'événement enfant. Les événements enfant sont exécutés seulement si les conditions des événements parents sont vraies. Les objets sélectionnés dans les conditions parents sont sélectionnés dans les événements enfants comme si les conditions des événements parents étaient présentes dans les conditions de l'événement enfant. Pour ajouter un événement enfant à un événement existant, cliquez sur droite, cliquez à droite sur le numéro de la ligne d'événement et sélectionnez ajouter une nouvelle commission enfant. Vous pouvez aussi sélectionner insérer nouvel bloc d'événements si vous désirez un nouvel événement avec des enfants. Donc effectivement, on peut avoir comme ça, ainsi de suite. Le truc, ce qui aurait été bien, c'est qu'ils mettent ce qu'il y a là-dedans. Donc ce truc-là ne va s'activer mais il n'y a rien dedans en fait, c'est un peu con, que si ça est, si la position en X de ce machin-là est inférieure à la largeur de l'écran divisé par deux. On fera un petit test après. On en est où au niveau du temps. On ne voit pas l'enregistrement. Ah, on a une demi-heure. Alors, tableau des événements, donc c'est comment se permettre de passer d'un tableau à un autre. On verra un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, les qualifier personnalisés, donc effectivement, hop, ça permet de changer comme vous voyez, le graphisme de on voit qu'il a foutu du boulot sur la pomme. Ça permet de changer la couleur et les trucs. À la limite, le qualifieur, le graphisme, ce n'est pas encore grave. Par contre, le nom, c'est plus intéressant. Alors, option 7 de base. L'éditeur d'événements globaux ne connaît que le nom et le type des objets et ne connaît pas les objets réels. Il peut être différent suivant la fin. C'est un problème car les exemples d'autant un égnat. je ne sais pas à quoi ça peut servir. Pour afficher les nombres de valeurs modifiables, drapeau et l'immersion des objets, c'est tout en étudiant que par l'éditeur d'événements globaux. Je n'utilise pas encore l'éditeur d'événements globaux. Il faut que je pense. Alors, option DirectX, ça augmente, ça permet d'améliorer et la qualité de l'affichage de l'affichage C'est plus technique l'optimisation, optimiser, là aussi. Ça permet d'optimiser un petit peu l'échec. Encore une fois, ça me fait penser à des trucs pour résoudre des problèmes sur des tout vieux PC. Lorsque votre application est construite, Fusion compresse les images dans un format différent. Désavantages, construire. Votre exe peut prendre plus de temps. Voilà. voilà. Mais maintenant, quand il dit se construire, c'est la compilée. Au niveau de l'utilisation pour l'utilisateur, qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Voilà. C'est vous. Ça prend 10 minutes au lieu de prendre 5 minutes. C'est là. Le compilage de l'application, c'est quand même. Voilà. Vous faites une fois à la fin. Vous le faites peut-être une deuxième fois pour corriger les bugs. mais vous ne le faites pas systématiquement à chaque fois. Lorsque votre application est exécutée, elle se chargeera plus rapidement. Elle utilisera moins de RAM. Désavantages, charger les images en mémoire vidéo la première fois qu'elles sont utilisées peut prendre un peu plus de temps mais ça ne devrait pas être significatif pour la plupart des applications. C'est ce que je dis. On n'est plus dans les années 90. Maintenant, au niveau de la RAM, tout le monde a au moins 8Go de RAM maintenant. Vous n'allez pas jouer à un jeu sur un PC sur un vieux HP avec 4Go de RAM et sur le truc. Personne ne joue avec ça. Au niveau de ça. Alors, afficher, effacer les fenêtres du résultat du débugger. Je ne sais pas. qu'est-ce qu'est-ce qu'on a ? On va voir un petit peu à quoi ça correspond. au niveau de la caméra, est-ce que la webcam ne gêne rien ? Non. Vous voyez qu'il fait 17 degrés et que le ciel est couvert. Je vous le dis. Non, il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? De changeant, donc vous voyez, hop, 2.5. J'ai ma barre anti-libérée qui est toujours là. J'ai ma barre de recherche et j'ai ma barre de profilage qui est là. Bon, on va faire une nouvelle application et on va ouvrir une scène. Alors, insérer un objet. Alors, j'ai inséré un objet. Effectivement, j'ai actuel. Actuel, pourquoi ? Parce qu'à mon avis, j'ai... Si je mets iOS, il n'y a rien. Effectivement. Si j'enlève, j'ai... actuel. Donc, de base, ce... Quand vous avez application exe, il... Ben, il vous met, si vous mettez actuel, il sélectionne automatiquement Windows. Les points exe, ce n'est pas Mac, ce n'est pas SFW, c'est quoi ? C'est du... C'est du flash, ça. Il n'existe plus, le flash. Il faut peut-être le redire. Android iOS, donc, si je vais dans... dans Android, c'est vide. Si je vais dans contrôle, par contre, je touche multiple. Enfin, si, si, parce qu'il y a des écrans, il y a des écrans tactiles pour Windows, donc, on peut garder. Mais tout ce qui est... Je vais prendre tous les objets, par exemple. Hop. Et si je prends toutes, j'en ai vachement plus. Voilà. c'est ça. Donc, on va asserrer un objet, on va prendre un actif, on s'en fout. dans le menu contextuel, qu'est-ce qu'on a ? Aligner, sélectionner tous les objets de certaines instances, sélectionner avec un objet, avec un qualifieur, montrer les événements de cet objet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller là-dedans. Je ne sais pas si je voulais. Nouvelles conditions. Là, collision avec un autre objet, on s'en fout avec lui. Là, on va faire détruire. Et là, je vais mettre toutes nos conditions. Toujours. Scrolling. Toujours. Popop. Je ne sais pas. Peut-être pas toujours. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à connaître ? Parce que... Je ne sais pas exactement. Je n' öğreneur voilàлом. Non ? Je ne sais지 pas. on va le mettre.. Je ne sais pas face à ce qu'on appelle. Juste panique. Donc, si je fais ça et je vais montrer les événements, qu'est-ce qu'on a ? Il ne me montre que l'objet. Donc en gros, qu'est-ce qu'il fait ? Il m'ouvre l'éditeur d'événements avec automatiquement l'objet sélectionnaire. Je suis franchement désolé, mais je ne vois pas l'utilité de ce machin-là. Hormis le fait que si je veux aller là et montrer tous les événements, je vais là, je vais là et je tiens le même résultat. Ça ne vaut pas 55 euros. Donc, c'est un non pour moi à ce niveau-là. Alors, propriété. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé ? Par contre, je ne sais plus, mais il faudrait peut-être regarder. Mais au niveau des transitions, il y a un fondu que je ne sais pas s'il y en a. Mais s'il y avait dans les autres versions, que je n'ai jamais pensé y regarder. Mais moi, je ne la retrouvais jamais. J'avais l'impression qu'elle n'y était pas, ce truc dans les commentaires. Dites-moi, regardez dans votre version. Dites-moi si vous avez donc transition, entrée ou sortie, on s'en fout. Est-ce que vous avez transition ? Qui est, en gros, un fondu enchaîné. C'est le fameux écran noir. Qui est vachement plus intéressant. Parce que moi, ce que je faisais, c'est d'utiliser une image noire et d'utiliser la transparence. C'était assez chiant pour faire le truc. Alors, on a l'option qui est ici, lancer l'application depuis la scène courante. Qui est là. Et nous avons, qu'est-ce qu'il y a dans les trucs, dans les... Ici, dans les événements globaux, on a l'édition, mettre dans l'application. Et on a les qualifieurs. Et on peut changer. Popole. Si je suis OK. Et je lui mets un qualifieur. J'ai un qualifieur qui s'appelle Popole. Donc, ça peut changer. Ça, ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vais faire insérer un objet, un nom de données, un comporteur. Je vais le mettre là. On va regarder un petit peu les événements enfants, comment ça fonctionne. Donc, j'ai mon actif. Je vais lui dire que c'est un oui-direction. Et je vais mettre un certain objet. Je vais mettre une zone comme ça. Et on va l'enlever, on va l'enlever. Je vais ajouter un autre objet. Voilà. Et ajouter un nouvel événement enfant. On va dire toujours ajouter au compteur 1. Alors, concrètement, si je lance la scène, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais normalement, si je mets au-dessus, ça fonctionne. Vous voyez, donc cette ligne-là ne s'active que si ça est au-dessus de... Alors, ça pourrait donner quoi ? Ça pourrait donner... Est-ce que c'est le compteur 2 ? Non, je ne sais pas. J'ai une... J'essaie de réfléchir, de trouver un exemple concret, mais... Ça permet de faire deux actions si la première est bonne, mais qui n'a rien à voir avec ce truc-là. Je ne sais pas... Je ne sais pas. Si je fais ça... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi ce truc ? on sait pas une fois qu'elle est une édite et l'action avec une condition de l'événement c'est que si je fais ça fonctionne aussi j'ai pas d'application ça pourrait servir je pense que ça doit être pratique s'ils ont décidé de le faire c'est plutôt une négation je vais faire tout ce trait c'est de comprendre finalement dans l'absolu leur tiens moins de quoi ça remonte pas parce que elle est c'est juste et moins de ouais donc du coup la condition là si elle est dessus n'est plus rempli donc elle ne s'active pas l'inverse aurait dû être plus intéressant c'est si jamais l'application n'était pas si machin donc finalement parce que c'est intéressant donc c'est pas à ce niveau là donc l'application va qu'est ce qu'on peut mettre son runtime peut mettre direct x 11 à ce qu'il ya d'autres optimisation qui sont là en plus l'éditeur d'événement envoyé vous avez les lignes qui apparaissent donc vous avez la ligne et l'événement si on va rajouter un truc vous avez la ligne et l'application vous avez la ligne et l'application vous avez la ligne et l'application on peut faire de nouvelles conditions, début de scène, action, et vous avez les objets en gros, c'est une version-là, mais version colonne en fait, et alors ce qui m'intéresse c'est ce machin-là, est-ce que... Ouais, le truc c'est qu'on n'a pas accès, on porte moins, et maintenant si je fais, on porte moins 1, j'y ai accès, euh... Bon, ce machin-là, ça peut être intéressant... Voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que je fasse des tests, mais... moi, ah si, tiens, j'ai envie de vérifier un truc, hop, les valeurs globales, si je suis D, X, Y, Z, A, A, B, A, C... Concrètement, je n'étais jamais arrivé jusque-là, donc je ne sais absolument pas ce qui se passe dans la version, là aussi, faites le test, dites-moi, euh... qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, dans le truc, donc euh... même chose, hein, la bande modifiable, je ne sais pas si on le fait... à ce niveau-là, donc on a l'éditeur d'événements globaux, qui permet de faire un peu... tout à n'importe quoi... euh... alors l'éditeur d'événements globaux, je ferai un tutoriel avec... parce que je me demande si ce n'est pas pour mon Foxy, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de le mettre... ici, mais le petit nœud, il ne sait plus qu'il faudrait... le truc, euh... je ne sais pas, hop... alors je veux juste voir un truc, hop, Foxy... si je prends celui-là... effectivement, il m'a le mis dans sa boutique, je suppose que c'est de ça qu'il parlait... euh... ok... voilà, ben, pour la présentation de ce... euh... c'est pas une présentation, c'est plutôt un avis sur le 2.5... ok, là, hop... 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 euh... je suis dans quoi c'est dans le boutique... euh... moi je suis en Belgique, là... je suis en Belgique, là... plusieurs, ouais... 55,40€... 55,40€... est-ce que ça les vaut pour moi ? Non... je suis désolé, j'adore l'exclusion, c'est que je l'utilise tout le temps, je n'irai pas... euh... euh... sur Game Maker, des trucs ainsi... c'est que j'adore l'exclusion, je trouve que c'est un programme qui fonctionne très bien... mais 55€... pour avoir... pour le peu de... de fonctionnalités rajoutées... je... voilà... je trouve que... je trouve que c'est non... je suis... pour moi c'est un non... je l'ai acheté, hein... donc voilà... euh... parce que pour là, je voulais tester... il y a des trucs intéressants... mais... voilà... beaucoup de choses sont passables... euh... euh... voilà, non... j'espère que... voilà, il y avait beaucoup de choses à... 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 à changer... plutôt que... plutôt que... de rajouter... et je pense qu'ils ont pu faire... euh... ce qui est... les trucs intéressants auraient pu être mis... par euh... par... par trucs... je sais pas... je sais... je sais... je sais pas... je trouve que c'est... c'est bien... mais c'est trop cher... c'est trop cher... en gros, c'est pour ce que ça apporte... c'est trop cher... voilà... maintenant, c'est de mon avis... ça n'apporte que moi... euh... si euh... euh... par euh... euh... l'équipe... les teams passaient sur ma vidéo... euh... 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 tombaient sur ma vidéo... je suis désolé de mon avis... mais je trouve que c'est trop cher... pour ce que c'est... euh... euh... voilà... j'ai rien d'autre à rajouter... c'est au niveau de... au niveau de l'utilisation et de ce que ça apporte... ça ne... non... le prix ne vaut pas... voilà... c'est tout... je n'ai rien d'autre à rajouter... donc euh... j'attends vos commentaires... venez sur Discord... euh... me donnez votre avis... venez me voir sur Twitch... je serais ravi d'en discuter avec vous... si vous avez des... voilà... si vous avez un avis différent de moi... peut-être que je me trompe... c'est comme avec euh... euh... avec Firefly... je trouvais que ça c'était nul à chier... au niveau des caractéristiques et tout ça... je l'ai dit... on m'a... on m'a dit... ouais... maintenant c'est pas vrai... regarde... j'ai été voir... et ce que j'ai vu finalement... c'était des GPS 1... voilà... on n'est plus... ça aurait été bien... ça aurait été impressionnant... quand la PlayStation 1 était sortie... on m'aurait dit... ouais... regarde... tu sais faire ça avec ça... c'est génial... mais maintenant... c'est intéressant... donc même chose ici... c'est... sortez la version 3... mais euh... faut-il qu'il y ait des trucs intéressants dedans... parce que si... si vous me ressortez... la version 2.5... et que c'est une 2.6... euh... qu'il n'y a rien qui change... euh... c'est pas intéressant non plus... donc euh... voilà... j'attendrai de voir la 2.3... mais la 2.5... plus... ne vaut pas 55 euros... et c'est... la conclusion de cette vidéo... maintenant après vous faites ce que vous voulez... c'est votre argent... sur ce... moi je vous dis à la prochaine... salut ! c'est parti 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 !